Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 12h45. Elle se manifeste par une baisse des globules rouges en qualité et en quantité dans le sang. L'anémie concerne à l'échelle mondiale près de 2 milliards de personnes. Mais on peut en guérir, comment s'y prendre ? Vous le saurez dans cette édition. Vous lierez peut-être, la consommation élevée de fruits et légumes diminuerait le risque de certains cancers. La mangue serait même l'ennemi du cancer. Elle prévient et pourrait le guérir. Trois nouveaux ouvrages dans les librairies. C'est l'œuvre du Dr Charles Léligan. L'universitaire met l'accent sur l'importance des langues nationales dans la promotion de la culture. L'anémie est l'une des maladies les plus fréquentes chez l'homme. Comment chaque année, près de 2 milliards de personnes sont touchées par la maladie dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les causes de l'anémie ? Et comment la traiter ? Réponse dans ce reportage de Ogias Yengli et Sardouane Kakbo. Quand je souffrais de l'anémie, d'abord j'ai la paume de mes mains, également celle de mes pieds, c'était blanchi. Donc je sentais des picotements. Tout comme Esperantia, beaucoup de personnes se basent sur ces manifestations apparentes pour estimer souffrir de l'anémie. Et pourtant, l'anémie est une maladie dont le diagnostic doit être confirmé par une analyse médicale. Il faut noter que malgré ces manifestations, le diagnostic de l'anémie est biologique. Tant que vous ne faites pas, vous ne dosez pas le taux de l'hémoglobine, vous ne pouvez pas dire que vous êtes anémié à partir des signes cliniques. Chez le nourrisson, le taux de l'hémoglobine étant de 14 grammes par décilitre. Si on prend le cas de l'adulte, le taux de l'hémoglobine est de 13 grammes par décilitre. Chez la femme adulte non gestante, le taux de l'hémoglobine est de 11,5 grammes par décilitre. Et chez la femme gestante, le taux de l'hémoglobine doit être idéalement égal à 11 grammes par décilitre. Il existe plusieurs types d'anémie. Mais la forme la plus fréquente et la plus répandue selon les spécialistes est celle liée à une carence en serre. Elle touche près de 30% de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. Les causes liées à cette forme d'anémie sont multiples. Nous pouvons énumérer quatre causes. La première cause liée à une insuffisance des apports, c'est-à-dire des apports de fer. En deuxième position, nous avons les causes liées à la perturbation du métabolisme. Nous avons également des causes liées à la perte excessive de fer qu'on retrouve dans les grandes hémorragies. À savoir une hémorragie digestive, qu'elle soit au tout bas, c'est-à-dire un patient qui vomit du sang ou bien un patient qui, au cours des selles, présente du sang. Des patients qui souffrent de l'hémorroïde. Les femmes également qui font des règles abondantes ou bien porteuses de fibromes. Pour l'éradiquer, tout souffrant doit, en plus des traitements médicaux, suivre un régime alimentaire riche et diversifié. Il faut une alimentation équilibrée, riche en protéines. Protéines ne veut pas dire forcément de la viande. Nous avons les protéines animales et les protéines végétales. Parmi les protéines animales, nous avons la viande, le poisson, les œufs, le foie de veau, le foie de porc. Et parmi les protéines végétales, on peut retrouver des épinards, les légumes, c'est-à-dire les épinards, les lentilles, les fruits, comme la pomme, les oranges. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche chaque année près de 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale. Et au Bénin, 58% des femmes et 72% des enfants en ont souffert de 2006 à 2018. Et nous parlons toujours santé. La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée juteuse est une bonne source de fibres et de vitamines. Et elle aurait un potentiel anti-cancer, notamment grâce à son contenu en anti-oxydant. Sa consommation guérit plusieurs maladies et prévient du cancer. Nous dit Félix Sonon, médecin nutritionniste. Il est au micro de César Atchadé et Baudelaire Kanchédé. Quand vous consommez suffisamment de la mangue, vous avez l'avantage de vous prémunir des maladies cancéreuses. Parce que la mangue, en dehors de la vitamine C que ça consient, la mangue contient également des anti-oxydants. Qui jouent un rôle important dans la lutte contre les radicaux libres qui sont les déclencheurs de processus tumoraux. Donc, nous pouvons dire qu'en consommant la mangue, nous avons beaucoup à gagner dans la prévention contre le cancer. Mais en dehors de ça, nous pouvons aussi signaler que la consommation de la mangue aide la digestion. Pas sa composition en fibres qui aide cette digestion. Vous savez, la mangue a une forte capacité de libido. Parce que la mangue est riche en vitamine E. Et cette vitamine E essaie donc de jouer sur la régulation des hormones. Et cela permet donc de stimuler, de donner de l'appétit sexuel. En dehors de ça, nous pouvons aussi citer la santé de l'œil que nous pouvons gagner en consommant de la mangue. Vous savez, la mangue contient une bonne proportion en vitamine A dans l'ordre de 25%. Et cette vitamine A joue un rôle important dans l'amélioration de la vision, surtout la vision prépisculaire. Et surtout la sécheresse de l'œil, autant de situations qui peuvent banalement rendre les yeux malades. En dehors de ça, nous pouvons aussi citer, entre autres avantages, en consommant par exemple de la mangue, c'est que nous pouvons aussi, si on veut diminuer un peu de poids, ça peut vous aider à perdre un peu de poids. Sur un autre plan, valoriser les langues nationales pour davantage promouvoir la culture, c'est le leitmotiv du docteur Charles Ligand. Il vient de mettre à cet effet sur le marché trois nouveaux ouvrages. Le lancement officiel a eu lieu à Cotonou. Amitié Sagmidi et Lazare Migan nous amènent à la découverte de ses œuvres littéraires. Faire la promotion des langues nationales, c'est le combat que cet auteur, docteur Charles Ligand, mène depuis des années. À travers ces trois ouvrages lancés, l'auteur met en valeur des réalités des usseurs coutumes du Bénin. Comme l'a dit Eric Maigret, dans ce cercle de la communication, l'homme est un être culturel. Et en tant qu'être culturel, je veux rester et demeurer culturel. Je ne peux pas vivre de façon désincarnée, je ne peux pas vivre en dehors de mon milieu, en dehors des réalités, n'est-ce pas, de mon milieu. C'est pour cela justement que les trois ouvrages, Mimbu Tabu, sont fondés sur la culture, mais qui est relaté par la langue. Le couvre-chef, une pratique vestimentaire qui symbolise les réalités socio-culturelles du Bénin. Il a fallu attendre cinq ans pour rééditer l'acte et réactualiser cet ouvrage philosophique de plus d'une centaine de pages. L'œuvre est appréciée dans sa forme et dans son fond. L'image sur la couverture du livre vient illustrer cette réalité. Il a été demandé à mon épouse, alors que nous étions en poste en Chine, de présenter quelque chose de symbolique et qui représenterait le Bénin. Alors après réflexion, vous savez ce qu'elle a choisi ? Elle a choisi tout simplement le Gobi. Je me retrouve maintenant dans mon monde quand on parle de Gobi. Je crois que ce n'est pas pour tout nouveau seul, c'est un peu partout, c'est en train de prendre. Les titres des ouvrages sont aussi évocateurs que les thématiques abordées. Les participants rendent hommage à l'auteur pour la pertinence de sa démarche méthodologique. Je remercie vraiment l'auteur d'avoir sorti vraiment ce sujet et de l'exposer parce qu'effectivement c'est un pan de notre culture que nous sommes en train de perdre. Aussi pour les deux autres ouvrages, je ne voudrais pas tomber un peu dans la philosophie quand la nature vous venge. Je sais un peu les coups qu'on reçoit, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et aujourd'hui le voici en train de présenter trois ouvrages à la fois. C'est autant d'ouvrages qui lui ont permis de mettre un accent très particulier et très pointu sur ce que peuvent faire nos langues nationales lorsque l'on en maîtrise bien les contours. Donc en tant qu'amoureux des langues, c'était un plaisir pour moi de venir le soutenir. Selon l'auteur, le développement durable de l'Afrique doit nécessairement passer par sa culture. Le couvre-chef, Bétier Con, et quand la nature vous venge, ses trachées d'oeuvres sont vendues respectivement à 3 000 francs, à 5 000 francs et à 7 000 francs CFA. La Banque mondiale a publié ce week-end une liste restreinte des 20 économies mondiales ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours des 12 derniers mois. Une liste qui sera réduite à 10 le 24 octobre prochain lors du lancement officiel du Doing Business 2020. Cinq pays africains figurent dans cette short list, le Nigeria, le Togo, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe. Après sa retentissante percée de 19 places en 2018, le Togo s'apprête à rééditer un exploit de rang. Les équipes du Doing Business saluent la suppression de l'obligation pour les salles de faire rédiger leur statut par un notaire. Toujours au Togo, la transparence du processus de délivrance des permis de construit a été améliorée, selon les experts de la Banque mondiale. Les représentants des quatre pays bénéficiaires du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, se sont retrouvés à l'OME pour plancher sur les amendements à la loi et règlement de la société. Ces amendements portent sur les allègements du régime fiscal accordé au GAO. Les propositions seront harmonisées pour adoption par les pays bénéficiaires. Ceci permettra au GAO de dynamiser ses tests et mieux faire face aux défis de l'heure dans le secteur. Reportage. Le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, joue un rôle important dans la production de l'énergie électrique dans les pays de l'espace suéde. Depuis 2011, la structure dessert le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo en gaz. Les allègements fiscaux accordés à cette société lors du lancement de ce projet en 2004 ont inspiré. Les parlementaires et représentants des quatre pays bénéficiaires du GAO sont allommés pour échanger sur les amendements de loi et règlement de la société avec les institutions concernées. Finalité, créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du GAO. L'atelier va regarder les propositions d'amendements qui sont possibles de faire en vue maintenant de leur finalisation et avant de les transmettre dans les pays. Nous voulons qu'au niveau des États, qu'il y ait une sorte de considération qui permette d'établir un équilibre entre les efforts que la société a entrepris et les difficultés financières qu'elle rencontre. Substantiellement, c'est pour donner en quelque sorte tous les moyens nécessaires à la société et au projet dans son ensemble pour son évolution. Les propositions qui vont découler de cette rencontre seront harmonisées pour amendements et adoptions par les parlementaires respectifs des quatre pays. C'est le dispositif du GAO qui sera donc renforcé. Ce, pour un suivi et contrôle efficace de ces actions. L'accroissement significatif des volumes de gaz livrés dans le gaz de l'Afrique de l'Ouest a permis notamment, en ce qui concerne notre pays, le Togo, de faire tourner sa principale centrale thermique de 100 MW en pleine capacité au gaz naturel. Cette situation nous autorise à envisager la venue du développement du secteur de l'énergie de notre pays avec beaucoup d'optimisme. Cet atelier vise d'abord à vous imprégner dans la réalité du gaz de l'Afrique de l'Ouest après huit ans d'exploitation. Il vise ensuite à harmoniser les points de vue des experts que vous êtes sur des amendements que l'épreuve du temps ou l'expérience de l'exploitation ont rendu nécessaires. Les tests qui sont soumis à votre étude dans le cadre de cet atelier constitueront les 100 clics de développement futur du gaz de l'Afrique de l'Ouest, une fois adoptés par les parlements respectifs. Une fois adoptés, ces amendements permettront d'adapter les tests du GAO à l'évolution du secteur, ce qui va contribuer à réduire sensiblement le coût du gaz. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501